Apocalypse 6 Chapitre 1 Révélation de Yéhoshua Machia, qu'Élohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan son esclave. Lequel a rendu témoignage de la parole d'Élohim et du témoignage de Yéhoshua Machia, tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lie et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Yohanan aux sept assemblées qui sont en Asie, à vous grâce et shalom, de la part de celui qui est, et qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yéhoshua Machia, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. A celui qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Élohim, son Père, à lui soit la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Yohanan, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation, et au règne, et à la patience en Yéhoshua Machia, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yéhoshua Machia. J'apparus au jour du Seigneur en esprit, et j'entendis derrière moi une grande voix comme le son d'une trompette, disant, « Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux sept assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Et je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Et, m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au fils d'humain, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et seins sur la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux, blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux, comme une flamme de feu. Et ses pieds, semblables à du cuivre ardent, comme brûlés dans une fournaise, et sa voix, comme le bruit des grandes eaux. Et dans sa main droite il a cette étoile et de sa bouche sort une grande épée aiguë à deux tranchants. Et son visage, comme le soleil qui brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Et j'étais mort et voici, je suis vivant pour les âges des âges. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Écris les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après celles-ci, le mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma main droite, et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept assemblés, et les sept chandeliers que tu as vues sont les sept assemblés.